... Suisse Air Force PC-7 Team Le PC-7 Team débute sa présentation dans une formation appelée Flying Diamond suivie d'un looping incliné effectué dans une formation de 9 avions Flying Diamond dans une formation de 9 avions Le PC-7 Team a vu le jour en 1989 En tant que team officiel et ambassadeur des forces aériennes suisses Le PC-7 Team symbolise la dynamique, l'élégance et la précision de la voltige aérienne en patrouille de haut niveau Avec ces 9 avions Pilatus PC-7, vous avez devant moi, mesdames et messieurs La plus grande patrouille a proposé de voltige aérienne au monde Le PC-7 Team bestaites 9, le PC-7 Flugzeug Le PC-7 Team est le plus gros niveau, le PC-7 Team aérienne à la Vielle Et le PC-7 Team est le plus gros niveau de la formation de la partie C'est l'appui de la formation Balkan à la formation appelée Hornet. Et vous pouvez compter en moins de 10 secondes. Maintenant, voilà, il bouge en moins de 10 secondes. La formation est prête. Et ce n'est pas fini, car les 9 avions vont passer de la formation Hornet à la formation Pilatus. Le grand avantage de la présentation du PCC Team est que vous pouvez, cher public, observer en direct et de très près, ces changements de formation. Hier a aussi le bevlogue du PCC Team, une bonne formation appelée Pilatus. Après ce survol, vous pouvez observer une autre changement de formation. Et le PCC nous va passer de formation appelée Superflèche. Tout cela semble si facile et évident, mais je peux vous assurer qu'avec une vitesse de plus de 350 km à l'heure et d'étendant que les avions ne dépassent pas 4 mètres, ces manœuvres exigent depuis d'autres une concentration totale et un savoir-faire extraordinaire. A uppenant que je vais aller plus de 170 km à l'heure et de très près, ils ont beaucoup de 3,8 mètres pour faire en sorte que les Huitτji comme un voile de l'on est. La formation est fait, les ce verts peut-être une bonne formation, cette formation est déjà externelle en haut de l'europe du Loire. On attend la fin de la démocratie.